L'investissement en location AirBnB à Paris peut se montrer effectivement très lucratif. La première chose, on le sait, Paris est la ville la plus touristique du monde. Par voie de conséquence, il y a une très forte offre-demande de location et également une offre très importante. Attention à Paris, en parallèlement à ses activités, on a aussi un manque de logement. On a des difficultés à loger notre population. Par voie de conséquence, les pouvoirs publics ont souhaité en tout cas réguler et faire en sorte que la location AirBnB se concentre uniquement sur les biens destinés à la résidence principale pour que ça puisse être une activité complémentaire des propriétaires occupants. Pour investir en location AirBnB, vous avez trois possibilités. La première, c'est d'investir dans sa résidence principale dans laquelle on va réaliser de la location courte durée. « Attention, j'investis dans un bien qui va être ma résidence principale, je vais être soumise à une limite d'autorisation qui est à 120 jours, 128 et précisément, soit la limite des quatre mois. » Pourquoi cette limite ? Fiscalement, on considère qu'un bien destiné à l'habitation principale, la résidence principale, est un bien qu'on occupe au moins huit mois dans l'année. Par conséquent, les quatre autres mois sont les mois que je peux destiner à la location AirBnB. Sur cette partie, il y a un autre point qu'il faut quand même vérifier, c'est est-ce que le règlement de copropriété de l'immeuble m'autorise à accueillir cette clientèle de passage ? Donc ça, c'est un point important. Deuxièmement, vous avez la possibilité également, alors c'est des cas qu'on rencontre très fréquemment, c'est d'investir dans un bien, c'est une résidence secondaire qui est à Paris, ou un bien locatif. Alors, le cas de la résidence secondaire va être le même que la situation de l'investissement locatif. Bref, attention, on est réglementé sur cette partie-ci et il faut une autorisation au changement d'usage. Sans ce précieux sésame, vous ne pouvez pas faire de location type AirBnB dans ces logements. Où est-ce qu'on l'obtient et comment on l'obtient ? Il va falloir se renseigner auprès des services d'urbanisme de la ville de Paris et formuler cette demande. Attention, cette demande est soumise à ce qu'on appelle la compensation. Qu'est-ce que la compensation ? Alors, la compensation part du principe que vous allez priver, en fait, ce logement que vous souhaitez mettre en location AirBnB, vous allez priver du parc locatif. Par conséquent, il va falloir que vous proposiez un local dont la destination est commerciale à un usage d'habitation. C'est cet effet de compensation. Mon logement initial était de l'habitation, je veux lui donner une destination commerciale. Par voie de conséquence, je dois trouver un local commercial et en faire une destination d'habitation. Donc, comment faire pour faire cette compensation ? Soit vous êtes propriétaire d'un bien situé dans le même arrondissement dans lequel la superficie doit être similaire et vous en faites cette fameuse transformation. Soit vous faites l'acquisition d'un bien immobilier dont la destination était commerciale. Pour conclure, l'investissement de type AirBnB à Paris est extrêmement complexe, vous l'avez compris, notamment avec ses règles d'autorisation et les règles d'urbanisme en vigueur. Pour cela, pour les propriétaires qui souhaitent s'y pencher, je pense que c'est extrêmement important, en tout cas, d'être extrêmement bien accompagné. Par ailleurs, il existe aussi des solutions. Les solutions seraient d'acheter ce qu'on appelle de la commercialité. On a certains propriétaires bailleurs qui vendent cette commercialité, comme des promoteurs. Donc, c'est vers ces personnes-ci qu'il faut s'orienter, si vous pouvez, si vous le souhaitez. Ensuite, je rappelle juste également que cette activité est quand même réglementée et qu'il y a des autorisations à obtenir. La première, on regarde le règlement de copropriété, quoi qu'il en soit. La seconde, on inscrit son activité à la mairie et on obtient un numéro de télé-déclarant qu'on va donc communiquer sur l'ensemble de vos annonces. Troisième point, il va falloir déclarer son activité également de loueur en meublé, puisque c'est une activité en tant que telle. Ensuite, à ce moment-là, on va choisir son option fiscale. Est-ce qu'on opte pour le régime du micro-BIC ou est-ce qu'on opte pour le régime réel ? En aparté, je vous indique juste que si vous générez plus de 4 000 euros de revenus locatifs sur cette activité de location Airbnb, il est probablement préférable d'opter pour le régime réel qui vous permettra d'avoir des revenus nets d'impôt ou moins fiscalisés qu'en micro-BIC. Enfin, dernier point, si vos revenus locatifs sont supérieurs à 23 000 euros sur cette activité de location Airbnb, vous êtes soumis aux cotisations sociales, soit au régime de la sécurité sociale des indépendants ex-RSI, soit au régime général. Enfin, si vous avez besoin d'un conseil sur cette activité, vous pouvez contacter directement nos équipes et obtenir un rendez-vous conseil gratuit. Sous-titrage ST' 501